Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de la journée La vidéo à vocation sera disponible à 14h Donc vous mettez un réveil, vous mettez la nauti, vous faites ce que vous voulez Mais à 14h, vidéo à vocation sur le portail de Dubai Keoken Et aujourd'hui dans cette première vidéo On va parler tout simplement de l'actualité qu'il y a eu sur la version globale Puisque comme d'habitude à chaque nouvelle célébration A 1h du matin, nous avons des informations qui sont tombées J'étais justement sur Twitch à cette heure là pour en parler avec quelques-uns d'entre vous Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons évidemment un nouveau bonus de connexion Nous avons le portail qui est disponible Et pour répondre rapidement d'ailleurs à la question Est-ce que le portail est bon ou pas en soi ? Franchement, sincèrement, je m'attendais à ce que le portail soit plus mauvais que celui-là Ils ont mis le Vegeta Multiforme Il y a le retour du Hit Technique Quasiment un an qu'on l'attendait son retour Et ben voilà, il est enfin là Le fameux, le BG avec son Tokito Bashi Donc c'est plutôt pas mal C'est une bonne nouvelle même pour la version globale Qui revienne enfin, j'ai envie de dire Parce que beaucoup ne l'avaient pas Et c'est justement l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas de l'obtenir Nous avons ensuite le Vegeta Multiforme Le C17 EVP Le Jiren Végétable Evolution Et Badak SLJ3 Donc en soi, le portail n'est vraiment pas mauvais Comme j'ai dit, moi je m'attendais à ce qu'il soit bien pire que celui-là C'est un bon portail Si vous venez de commencer le jeu, vous pouvez largement invoquer dessus Évitez évidemment de trop dépenser de DS Parce qu'on sait pas encore ce qui va arriver sur la partie 2 de la célébration Même si on voit quand même arriver une Cali-Colyfla Avec potentiellement un autre LR dont on ne s'attendrait pas En tout cas ça reste mes pronostics à moi Mais très sincèrement, dans l'ensemble pour moi Ce portail me paraît totalement correct Le seul bémol, et ça on va y aller rapidement Donc oui c'est vrai, il y a la première multi-invocation qui est bradée à 30 DS Le reste des multi, c'est du classique Ça repasse à 50 DS Il n'y a pas de palier, il n'y a pas 3 multi, une offerte Et par la plus grande des surprises On n'a pas l'obtention de tickets Lorsqu'on invoque Parce que je ne sais pas s'il y en a qui étaient au courant sur Twitter Mais il était question justement des tickets de Noël Dans lesquels on pouvait certainement les obtenir via des invocations On pensait que ça allait être sur ce portail-là justement Sauf que ça n'a pas été le cas Donc j'imagine que ça sera peut-être pour la seconde partie de la célébration Ou un portail auquel on ne s'y attendrait pas potentiellement Mais enfin bon, en ayant checké un petit peu les détails de la célébration hier soir On a pu compter plus ou moins une centaine de DS à récupérer Donc pour ceux qui se demandaient combien de DS on allait avoir pour cette première partie de célébration C'est déjà pour l'instant 100 DS jusqu'au 19 décembre Si je ne me trompe pas On a eu l'arrivée également de la campagne du Vegeta LR Donc pour ceux qui l'avaient déjà farmé à l'époque J'imagine que vous avez déjà récupéré les récompenses dans votre boîte à cadeaux 20 DS offertes et 7 vieux caillots pour monter l'attaque spéciale de n'importe quel personnage Plus des orbes également de type intelligence Pour monter potentiellement, pas forcément le LR Vegeta Mais l'arbre de compétence d'un autre personnage de type intelligence On a ensuite, comme ça a été le cas pour le farm de Trunks LR Une catégorie qui vous permet d'avoir des taux de boost améliorés Pour dropper plus de médailles Pour dropper plusieurs fois la même carte dans l'événement de Vegeta La famille catégorie de Goku permet justement de briser la barrière D'où le fait qu'on ait également le retour du kit Goku Intelligence GT Qui peut potentiellement, en vrai de vrai, vous carry Dans le combat éminent, en guerrier transcendantale Utilisez des personaux de catégorie spécifique pour augmenter vos chances de récupérer des combats bonus Donc là, plus vous aurez des personaux appartenant à la famille de Vegeta Et à plus, vous aurez de chance de recevoir des récompenses supplémentaires Pour farmer le ZTUR justement de ces différents personnages Ensuite, nous avons le retour du Gohan Enfant Arkenamek Un très très bon ZTUR que je recommande à absolument toutes les personnes qui ne l'ont pas fait De le farmer parce que c'est une unité qui est quand même très intéressante Et qui est très utile lors des farming par exemple des 777 médailles de n'importe quel personnage Le retour, comme je vous l'ai dit justement, du farming du kit Goku GT Ensuite, on a le deuxième mode histoire qui vous permettra de farmer le Vegeta Endurance ZTUR Et on a quelques ZTUR qui vont du coup revenir un petit peu Mais c'est les 3 que j'ai cités précédemment Donc là, c'était tout ce qui concernait la campagne légendaire du Vegeta LR Maintenant, nous avons le fameux bonus de connexion ici Donc on voit qu'il démarre à partir du lundi 9 aujourd'hui A l'heure où je vous parle, ça a déjà commencé Et ça se terminera du coup, comme je l'ai dit je crois en début de vidéo Le mardi 31 Le mardi 31, soit le dernier jour de l'année Donc au niveau des bonus de connexion, on aura tous les jours une DS à récupérer pendant un mois Sauf peut-être des bonus de connexion spéciaux Ou par exemple ici, comme on peut le voir Le 24, pardon, pour Noël, on aura 2 DS Et le 25, on aura également 3 DS Point noté important, c'est que ici, on a les fameux tickets de Noël Donc ici, pile la date de Noël On a ces fameux 3 tickets Donc est-ce que, justement, à cette période-là Nous allons avoir ce portail dans lequel on va pouvoir utiliser ces tickets ? Je pense que oui, en vrai Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore d'informations Concernant le prochain portail de la partie 2 de la célébration Mais en tout cas, ça me semble bien parti pour que ces tickets soient utilisables sur le portail de la partie 2 de la célébration Enfin bon, ça c'est ce qui a concerné du coup le bonus de connexion Maintenant, nous allons parler des missions spéciales de la partie 1 Dans laquelle vous aurez la possibilité de récupérer quelques DS C'est vraiment pas grand-chose, il me semble qu'il y en a 4 ou 5, ouais c'est ça On a un total de 5 DS à récupérer Un vieux caillot 3 tickets encore également Donc ça fait 6 tickets si on les cumule au total Et sinon le reste, c'est juste des trucs lambda Des médailles d'éveil Des objets d'entraînement Des luttes d'entraînement Des statuettes de Satan Et rien de bien bien de transcendant En vrai d'euroie Ici du coup, je vais en parler très rapidement Mais c'est une campagne de Facebook Donc pour ceux qui ont Facebook, n'hésitez pas à soutenir justement Pour qu'on puisse obtenir ces récompenses On sait pas encore de quoi il s'agit Mais j'imagine que sur Facebook, peut-être que ça a déjà été dit On a ensuite Alors ce fameux portail là, j'imagine que ça n'intéresse pas grand monde Et vous avez bien raison Puisque ce n'est pas du tout intéressant Sachant que là, on a le Dokkan Festival de Dubai Keoken En deuxième partie, comme je vous l'ai dit On aura certainement un portail qui est très intéressant Donc pour ceux qui commencent à jouer au jeu Ne faites pas l'erreur d'invoquer sur ce portail Il n'en vaut absolument pas la peine Toutes les unités que vous voyez dans ce roster Sont disponibles dans le hors détecteur Donc il se peut que vous invoquiez sur le Dokkan Festival de Dubai Et que vous droppiez la C-18 ou le C-17 Ou le Fitboo, le Topo ou la Ribery Enfin bref Même si les multis sur ce portail sont à 30 DS Passez votre chemin Ça n'en vaut pas la peine Le portail Festival Dokkan, j'en ai déjà parlé Et pour terminer du coup Nous allons parler rapidement des soldes Puisque ici pour les cashplayers comme d'habitude On a les fameux packs soldés Les packs F, les packs A, les packs D Donc là on a 5 promotions à 91 DS En cumulant le tout Si vous achetez toutes les soldes Vous aurez plus ou moins 500 DS Pour un équivalent de 200€ Évidemment ça ne concerne pas les joueurs free to play Et tant mieux pour vous Ne tombez jamais dans ce vice On a également la fameuse DS rouge Alors il y en a pas mal aussi Qui m'avaient demandé lors de mon stream hier Qui est-ce qu'il faut prendre avec la DS rouge La réponse ne change pas Janemba ZTUR qui est le meilleur ZTUR du jeu Donc si vous n'avez pas encore de doublon Ou si vous ne l'avez pas dans votre box N'hésitez pas à le récupérer Il est clairement monstrueux Il est beaucoup trop fort Et dans une optique ou dans une situation Où vous n'avez pas de team extrême Pour pouvoir le jouer correctement Prenez son contrario Le Vegeta SSI 3 Qui est lui aussi un des meilleurs stunners de jeu J'ai dit à contrario Mais c'est pas vraiment son contrario Mais le Vegeta SSI 3 En classe super Est vraiment MVP Un des meilleurs tanks du jeu Un stunner à 50% Il fait vraiment le taf Et ensuite Hormis ces deux là Qui sortent un petit peu du lot Le reste est quand même bien intéressant Il y a le Gogeta Puzeteur Qui fait pas mal de dégâts On a le Goku SSI 3 Enfin bon On a beaucoup maintenant De personnages Qui se sont ajoutés au pool De la DS rouge Libre à vous De faire comme bon vous semble J'en parlerai peut-être En fin de vidéo Si je ne l'oublie pas Pour vous montrer Lesquels de personnages Peuvent être disponibles Et qui peuvent potentiellement Vous intéresser Ensuite évidemment On a déjà le Dokken Festival De Goku Keoken Qui est disponible Donc pour ceux qui l'auraient Déjà droppé en avance Et ben bon farming à vous J'ai pas encore testé son événement Mais j'ai très très hâte Et ce qui est très intéressant Aussi à noter sur cet event C'est qu'on a Enfin La version TUR Du Goku Blue Du Vegeta Blue Et de El Famoso Bergamo Endurance J'en avais parlé dans une précédente vidéo Lors d'un stream Ensuite On a le story mode Garé de l'univers 6 Dans lequel on aura moyen De farmer 4 personnages Free to play Une Vados Un Champa De Namek Et surtout le Hit SSR Endurance Pour ceux qui comptent Qui ont déjà peut-être Droppé le Hit Technique Sachez qu'il a une spé farmable Grâce à cet événement Lorsque vous allez faire cet événement Vous allez dropper un Hit Qui sera déjà nativement SSR Donc pour monter son attaque spéciale Ça sera très très simple Vous avez une chance sur deux Pas besoin d'utiliser 1 milliard de médailles Je sais pas si on a un taux de boost Amélioré dans cet événement Mais ça m'étonnerait pas En tout cas Donc raison en plus De farmer son attaque spéciale Et non pas de lui investir En 9 Yo-Kyo Ça serait totalement du gâchis L'année dernière Quand je l'avais droppé Je l'avais fait directement Parce que cet événement là N'était pas disponible Je savais pas qu'il allait avoir Une spé farmable Mais maintenant qu'on le sait tous Autant farmer sa spé gratuitement Donc la campagne du Vegeta LR J'en ai déjà parlé On a également un nouveau Virtual Dokkan Battle Royale Dans lequel il est disponible De récupérer une trentaine de déesses C'est une nouvelle édition Mais on a pas encore L'arrivée du Roi Cold Et du Mecha Freezer LR Peut-être qu'on l'aura Le prochain mois Ou dans deux mois J'en sais trop rien Mais en tout cas C'est toujours la même série de boss Je suis allé checker un petit peu en off Et il y a que le type Qui change comme d'habitude Donc pas grand chose à dire Par rapport au Virtual Battle Royale On a le retour du story mode De la saga de Champa On a le retour de énormément De story mode au final On a aussi moyen de farmer L'aspect de pas mal de CD7 Et CD8 SSR dans le jeu Une chance triplée D'avoir un grand succès Ou un énorme succès Ou un super succès Pendant un entraînement Ça on s'en fout un petit peu Libérer le potentiel Alors ça c'est quand même Un truc cool Parce que tous les week-ends On aura le chemin des potentiels Qui sera disponible Donc de type agilité Jusqu'au type endurance Ça vous permettra de faire Un petit peu un stock d'or Pour les prochaines futures unités Que vous allez potentiellement dropper Et je pense qu'on a du coup terminé De checker toutes les news Qu'il y avait concernant aujourd'hui En tout cas Je pense avoir cité plus ou moins Les choses les plus importantes Par rapport à cette célébration Si évidemment Il y a des choses que j'ai mal dites Ou que j'ai mal expliquées Ou que peut-être j'ai oubliées L'espace commentaire est disponible Pour m'en faire part Ou pour m'en parler Je mettrai un cœur à côté du commentaire Pour que justement Les gens soient au courant Et on va terminer du coup Sur le truc de la déesse rouge Tiens Donc là Avec cette fameuse déesse rouge Que tout le monde Est censé avoir reçu A 1h du matin Normalement c'est dans votre boîte à cadeaux Et si ça n'y est pas En fait c'est pas possible C'est obligatoire que ça y est Voici la liste Des différents personnages Qu'il est disponible de récupérer Comme je vous l'ai dit Le must have Ça reste le Janemba Et le Vegeta Ensuite Qui peut être intéressant aussi De prendre Ça peut être le Cell Technique Si vous jouez une team de type extrême Le Cell Tech Est très très bon Offensivement parlant Défensivement parlant C'est un très bon nuqueur Le Gogeta A pas mal de DPS Celui-là Il commence à se faire vu En vrai de vrai J'ai dit qu'il était pas mauvais Mais il commence un petit peu à vieillir Parce que niveau tankiness C'est pas trop trop ça non plus Le Guan Ultimate Intelligent C'est pas une unité Que je recommande Le Broly non plus Le Freezer Full Power Encore lui ça va Mais ça dépend Si vous avez envie de le jouer Le Beerus Technique Il a de bons linksets Avec le Beerus LR Sauf que je ne l'ai pas malheureusement Mais ça reste un bon ZTUR Le Kibou ZTUR Qui est un des meilleurs supports du jeu Si ce n'est d'ailleurs Le meilleur support du jeu Qui puisse 3 Attaquer def Puis 50% Pour tous les alliés Et non pas que des personnages De type extrême Donc en vrai Pour certains events Ça le verra un petit peu Passe partout Voir même indispensable Par exemple en Punch Machine Le reste si j'en parle pas C'est que je trouve pas Que c'est très intéressant Et on a d'ailleurs Ces 4 personnages là Qui ne vont pas tarder A obtenir un éveil ZTUR Le Bouma à l'incarné Qui est monstrueux Le Goku SSR Endurance Qui est un des meilleurs Stunners du jeu Le Metal Cooler Qui a obtenu un éveil Qui va obtenir Pardon un éveil supplémentaire Qui sera plus que respectable Ce Vegeta là Qui n'est pas mauvais non plus Le C13 Sushenron On va éviter d'en parler On a également Le trio Kamehameha Familial Le meilleur des 3 C'est potentiellement Le Goten Parce que c'est un changeur de ki Rendre à catégorie Héros des films Et pour faire partir en SP Les LR des 3 ans C'est Musou Backson de Flax Et pour terminer ensuite On a deux très bons ZTUR aussi Le Vegeta Blue Et le Trunks Ikari Qui sont de très bonnes unités En tant que support Dans la team catégorie Famille de Vegeta Donc voilà Je pense là vraiment Avoir fait le tour Par rapport aux news Comme d'habitude J'espère que cette petite vidéo Vous aura été utile Vous aura plu Et je le répète encore une fois Le portail de Jubaï Kaioken N'est pas mauvais Par contre si vous avez pas Beaucoup de DS Ne forcez pas trop sur le portail Attendez de voir Ce qui potentiellement Peut popper en deuxième partie Et on se retrouve à 14h Pour la vidéo en vocation Et sur ce moi Je vous souhaite à tous Comme d'hab Une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada